Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Ferme Gelfine. Ici, on parle tricot, on parle animaux, on parle un peu de tout en général, mais surtout de la fibre, du fil. Je suis propriétaire de la Ferme Gelfine avec mon conjoint Marc depuis 2014. Nous élevons principalement des moutons. Je suis une passionnée de mes moutons, de mes animaux en général. Mais je suis aussi passionnée par le fil, les arts textiles, mais tout particulièrement par le tricot. Et tout dernièrement, j'ai commencé à teindre de la laine. Je suis maintenant teinturière indépendante. Bientôt, mes laines seront en vente. Alors, je vous invite à me suivre tout le long de la semaine dans mes avancées. Et je vous dis abonnez-vous, partagez et merci d'avoir regardé. Bonne fin de journée! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour! Me revoilà après deux mois d'absence. Oui, la dernière fois que j'ai mis un podcast en ligne, c'était le 18 février, avril, mars-avril. On a pas mal passé deux mois. On est rendu le 24 avril en ce moment, on est mardi. Et j'ai décidé de venir vous faire un petit coucou pendant que j'ai un petit peu d'énergie. Je voulais vous remercier, bien tout le monde qui m'écrivait en privé, comment ça va, on n'a plus de nouvelles, on est inquiets. J'ai du monde qui m'écrive, je pense à Marie qui m'écrit quasiment toutes les semaines, côté, de l'autre côté de l'Atlantique, elle m'écrit pour me demander comment ça va. On vient de se parler ce matin, j'ai dit, je vais probablement faire une vidéo aujourd'hui. Merci de vous inquiéter de moi. J'ai tout mon petit monde aussi, côté tricot québécois, qui me posent des questions, puis il y en a qui sont au courant. Fait que là, je vais, étant donné que c'est un podcast, je vous mets un petit peu d'images en début, puis à la fin, mais dans le fond, je vais expliquer mon état de santé à la fin. Fait que ceux qui, ça ne le tente pas de savoir ce qui se passe dans ma vie personnelle, bien vous pourrez skipper. Vous pourrez partir avant, puis je ne vous en voudrais pas. Fait que là, au niveau de la ferme, bien on a des décisions à prendre concernant justement ma santé. Fait que probablement que cet été, le troupeau de moutons va être vendu. On va en garder quelques-uns à finir d'engraisser pour l'année. Puis, c'est sûr, on a des décisions à prendre. Est-ce qu'on prend une pause d'un an pour mieux repartir après? Ou est-ce qu'on va se rendre compte qu'en fin de compte, on ne peut plus repartir? Moi, j'attends de voir des spécialistes aussi avant de prendre des décisions finales. Est-ce que ça va nous donner la possibilité de rénover l'intérieur de la ferme, puis ensuite prendre une décision? Est-ce qu'on continue en agriculture? Est-ce qu'on loue les bâtiments? Il y a plein d'options qui vont pouvoir s'offrir à nous. Fait que rendu là, on va prendre nos décisions. Mais c'est sûr, on est rendu au point où là, je ne peux plus me lever le matin. Donc, c'est mon conjoint qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Puis, il est vraiment, il est fatigué lui aussi. Fait qu'on a une décision à prendre. Ceci étant dit, vous avez vu sur certains petits podcasts, pas podcasts, mais petits posts que j'ai fait sur Instagram, Facebook. On a notre petite vache, elle a fait, elle a fait, elle a mis au monde son petit beau le 17, non, le 7 avril. Là, je suis toute maillée dans mes journées. Il y a eu trois semaines hier. Le petit beau, il y a eu trois semaines. Puis là, on prend un peu de lait matin et soir parce que pour l'instant, le veau ne boit pas tout. Il va venir un temps où il va prendre tout quand nous, on n'aura plus. Puis à un moment donné, quand lui va être sevré, c'est-à-dire assez vieux, qu'on va le séparer de la mère pour qu'il vive de sa vie, qu'il est à l'école, qu'il grandisse. Vous savez, il y a un sevrage à faire. Mais là, il va y avoir beaucoup de lait. Fait que là, on va y avoir beaucoup. Fait que là, je fais mon beurre, je fais mon fromage. Non, pas le fromage encore, je n'ai pas commencé. Je fais mon beurre, je fais mon yogourt, puis on a notre lait. Juste ça, ça fait tellement la différence sur une épicerie. Moi, chez nous, j'ai littéralement des veaux dans la maison. C'est-à-dire mon mari, un de mes garçons. Moi, c'est ça. Puis mes beaux-parents, leur côté, ils prennent un peu de lait, mais pour mettre dans le café. Mais c'était, nous, on a des sacs, c'est des poches de 4 litres, là. Il y a 3 sacs, puis c'est 4 litres dedans. Puis, on passait de 3 à 5 poches de 4 litres par semaine. Ça veut dire entre 18 et 20 litres de lait par semaine. C'était fou, là. Donc là, je n'achète plus de lait, juste ça, ça vaut la peine. Nous, ici, on va payer, on est 7 et quelque chose, on n'est pas loin du 8 $ le 4 litres. Ça va, ça finit par monter quand même assez, assez vite. Bon, ceci étant dit, à part ça, c'est ça, elle n'est pas de nouveau. À part ma petite vache, puis elle est fine, fine, fine. Elle, probablement qu'on va la garder pareil pour être capable d'avoir notre lait. Puis, tu sais, sans engraisser le petit veau, puis tu sais, ça va être juste, tu sais, avoir, peut-être aller chercher un cochon, tu sais, pour avoir notre autosuffisance à nous, en viande, en produits, et bon, le lait, nos jardins, l'été, pour être capable, tu sais, mais sans nécessairement tout vendre. En tout cas, on va prendre des décisions. Ceci étant dit, on parle de tricot, c'est une chaîne de tricot et crochet, un peu agricole aussi, que j'ai rasé pour la première fois, mon cardamone de Marie-Christine Neveig, puis ça a tout fait la différence. Je portais le Little Secret Crop de Jessie Mae, puis c'était des restants de laine à chaussettes que j'avais pris pour, c'était, je me souviens, même plus, c'est quoi, c'était vendu pour le Machin Mike, une grande surface. Donc, je disais, j'ai rasé mon cardamone, puis ça a tout fait la différence, là. On dirait qu'il a diminué de volume. Il était très fluffy, mais c'est de la pure laine, là, c'est une laine sèche. Il n'y a aucune, aucune laine fluffy là-dedans, c'est pour ça. Puis ça, ça l'a aidé beaucoup, le boulochage, il est tout parti. Sauf celle-là. Bon, fait que ceci étant dit, je vous, je vais commencer par le crochet. J'ai des projets, un crochet que j'ai débuté. Il y en a un que vous connaissez. Attends, il ne faut pas que je perds la boule. Il ne faut pas que je perds la boule, là. Les laines que j'avais achetées pour faire mon châle de, de brioche, là, brioche Alessius. Puis, c'était des laines que j'avais prises de nappe picard. Puis, il m'en avait resté. Puis, là, dans le fond, c'est un modèle que j'ai pris sur YouTube. Je ne peux pas vous dire. Moi, j'ai vu des images. Je ne me souviens même pas le nom. Dans le fond, tu fais, on le crochète de cette façon. Comme ça. Mais, il va être porté comme ça. Puis, là, dans le fond, on fait le... On tricote jusqu'à temps qu'on soit capable de le coudre. Ça fait un grand tube. Puis, un coup, ça, c'est fait. Dans le fond, on le crochète à la hauteur qu'on veut. Moi, je ne sais pas trop comment je vais le mettre, là. Mais, parce que j'ai... Quand j'ai commencé, j'ai dit, ah, je vais faire cette laine-là, ce qu'il me reste. Puis, en fin de compte, je ne vais pas essayer pour faire le tour de mon corps. Ça fait que je l'ai mis avec celui-là. Puis, j'ai l'autre couleur qui se trouve à être le doré. Lui, je vais m'en servir pour faire... Pour monter ici, faire des bretelles, aller rejoindre en arrière puis faire des côtes dans le beau. Ça fait que c'est un modèle de camisole. Vous l'aurez compris. Mais, là, c'est du cachemire, hein? Mais, pas sûr pour aller travailler dehors. Ça fait que j'ai ce projet-là en branle. Je vais le mettre ici. Et ensuite, dans le crochet... Oups! J'ai perdu. J'ai continué le chandail de mon conjoint. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le... Ici, en arrière, il va monter. Après ça, on refait le même panneau. Et si on arrête, on remonte comme ça. Puis, on rejoint avec... C'est un col qui croise un petit peu ici, là. Comme un... En tout cas, celui-là qui monte dans le cou, là, puis qui croise ici. Puis, ensuite, on fait les manches. Fait que là, j'ai commencé... Il me reste... Faut que je prenne sa mesure, savoir combien... Combien qu'il me restait à faire ici, dans le dos. Fait que... C'est pas mal ça. Et c'était avec des restes de laine que j'avais de... La filature le mieux. C'est une worston. Une grosse laine. Ça va bien pour ça. Ensuite, au niveau... Cricot. J'ai fini les chaussettes de mon beau-frère. Il était temps. Il les a sur... À la maison. Puis, j'ai oublié de les prendre en photo ou de lui demander de m'envoyer ses chaussettes portées. C'est que c'était des laines que j'ai teintes moi-même. C'est de la fingering. Puis, c'était la couleur... Yeti. Oui. Yeti ou papi nacheois que j'ai pris. Je m'en souviens même plus. En tout cas. Yeti. Fait que quand j'ai eu fini de... De faire les chaussettes de mon beau-frère, J'ai dit... Là, cet été, je veux me faire beaucoup d'élastomère de Lisandre Oudin parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je porte toujours ceux-là dans mes pieds. Hein? Tu vois, j'ai... Ça, c'était un fil pas coupé. Puis, c'était fait à elle avec de la pattern spray. Fait que je veux m'en faire d'autres. J'ai donc... Pardon. Là, vous m'excuserez. Ils sont lavés. Pas lavés. Pas... Ils sont portés pas lavés. Je les ai portés juste hier, une fois. Fait que j'en ai fait avec ma couleur rosine. Puis, c'est une laine que j'ai teinte moi-même. Et, dans le fond, j'ai fait les deux à la même longueur. Tout va bien. Sauf que j'en ai fait une comme elle le demande dans le patron. Avec une... Avec le talon double. Puis, j'aurais pu la faire un peu plus longue ici au niveau du... Tu sais, la montée plus haute avant de faire le rabat. Je trouvais que... Il me semble qu'elle fit moins bien que ma pattern spray, la chaussette. Puis, la deuxième, j'ai dit, je vais l'essayer. Je vais y faire un talon standard, celui-là que j'aime, les shadow wraps, en rang et raccourci. Puis, définitivement, que ça prend vraiment ce talon-là. Ça se porte, là. Mais, il faudrait que... Je la montre encore plus haute avant de faire la partie basket, là, ici, en arrière, le rabattage. Parce que... C'est ça. Elle me sort du pied quand même... Puis, pourtant, si j'ai le même nombre de mailles, la même tension... Parce qu'il faut faire attention quand on rabat ce type de talon-là, là, ici, là, le... Cette finition-là, dans le fond, c'est juste un fil qu'on passe à... Qu'on attache la partie d'ici dans la... Bon, vous savez, quand on reprend les mailles, ici, là, on fait juste, tu sais, comme il faut fouler pour que... Puis, en rabattant toujours de ce côté-là aussi... Mais, c'est parce qu'il faut que ton fil soit capable de refermer ta cheville ou de la laisser plus lâche. Parce qu'avec elle, j'ai tenté l'expérience de la rabattre avec les aiguilles. Tu sais, vous savez, là, on prend les... On prend notre maille sur notre nez... Sur notre nez, 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 nez... Sur notre aiguille. On va chercher la maille qu'il faut aller rabattre en bas. On l'embarque sur notre aiguille, on la tricote, puis ensuite, on passe la maille par-dessus. Bon, et... Il n'y a aucune élasticité là-dedans. Le fil ne peut pas jouer. Puis, vous savez, là... Regarde, le fil, il est là, là. Fait qu'il donne une certaine tension, puis il... C'est ce qui fait que ça tient dans le pied ou pas. Puis là, ben... Oui, minou? Ou... Ou... De quoi tu veux? Il y a bonjour? Non. Reste là-bas. Ben, oui, c'est ça. Fait que... La deuxième chaussette, j'ai essayé de faire les rabattages à l'aiguille, puis... Ça passait pas du tout. Ça passait pas du tout du tout au niveau de la cheville. Fait que j'ai défait et recommencé le rabattage. J'étais en train de... J'étais au tricoté avec les filles, là... Le... Jeudi, vendredi... Est-ce qu'on vendredi... Cette semaine? Une journée cette semaine. En tout cas, il y a eu beaucoup de tricoté, nous, cette semaine. Puis là, j'étais en train de le faire, puis... Là, j'ai dit, ok, j'ai fini les filles, je vais regarder. Il passait pas dans mon pied. Fait qu'il a fallu que je défasse, puis que je serais comme ça. Bon, ça n'a pas été très très long. Et... Je me suis dit... Il me reste de l'anime. Pourquoi n'en pas faire un autre? Fait que je vais me refaire... Je vais en avoir assez, parce que j'ai calculé mes deux chaussettes, puis ce qui me restait. J'en ai assez pour me refaire une autre paire de sockets. Fait que... C'est la rosine que j'ai teint moi-même. Fait qu'on est rendu... Je suis en mini-circulaire. Ensuite de ça... Pardon. J'ai terminé mon... Mon chandail, que je ne suis toujours pas capable de prononcer le nom. Puis j'ai oublié mon papier. Bon. Celui-là qui ont vu les derniers vlogs, vous allez le voir. Fait que là, il est terminé, mais pas bloqué. En fait, je n'ai pas pris le temps de le bloquer. Là, mon encolure est un peu petite, mais je pense que le blocage va faire toute la différence. Et puis... J'ai l'impression que le blocage va... va aider. Fait que je suis très bien dedans. Là, aujourd'hui, nous, ici, c'est... Oh! Mon Dieu! Mes... Mes... Mes bâtonnes vont rentrer en 30. Ici, c'est très nuageux. C'est pas si chaud que ça. Ben là, on s'entend, on n'est plus dans les moins dix, là. L'hiver nous a lanché. Mais là, c'est humide, là. Il nous annonce la pluie toute l'été... Toute l'été, toute la semaine. Puis ça, ça va être un chandail que je pourrais porter. Bon, mais décidément... Désolée pour mon chat. Il est décidé qu'il s'ennuyait. Et le dernier travail... projet que je peux vous montrer en ce moment, sur lequel je travaille à temps perdu. Non, c'est pas des temps perdus. Le temps de loisir, c'est pas des temps perdus. Fait que c'est ma broderie d'hiver. Fait que... J'ai avancé cette partie... Non, cette partie-là, ici. Elle était faite. Fait que là, j'ai fait le... Ici, j'étais dans un cerceau. Ici aussi, j'étais dans un cerceau. Puis cette partie-là, je l'ai prise... En cross-country, qu'elle appelle, là. Puis tu frippes, puis tu le tiens, là. T'sais, là... Sans passer par en arrière, par en aval. Bon, ça frippe la toile, mais un coup qu'elle va être... Un coup qu'elle va être... Voyons, comment on dit... Repassée, si ça devrait être correct. Donc là, avant d'en commencer un autre, là, je me fous bien qu'on soit l'été. J'ai décidé que c'était celle-là que je finissais. Puis j'en prendrai un autre après, parce que j'en ai quand même pas mal de débutés. Avant de parler de mon état de santé, mais en fait, ça va avec. J'ai quelque chose à vous parler. Vous savez, bon, la décision de prendre... Quand on a pris la décision de possiblement vendre le troupeau, là, on a un acheteur qui vient cet été pour... Bien, qui vient la semaine prochaine pour voir ça, puis qu'on puisse discuter. Bien, ça me prend de l'argent qu'il rentre, pareil. Mais je peux pas aller travailler à l'extérieur. Parce que je peux pas me fier sur moi-même, dans le sens que je peux pas avoir un horaire fixe de 9 à 5, puis être là tout le temps. Dans le sens qu'il y a des matins, je peux pas me lever. Il y a des semaines entières que tout va bien aller, mais il y a d'autres semaines où il faut que je m'adapte. Le matin, je suis pas fonctionnelle. C'est plus l'après-midi, puis le soir. Il y a pas beaucoup d'employeurs qui peuvent prendre ça en considération. Donc, j'ai une idée. En fait, l'idée est venue... Pardon. La semaine passée. On prend une grande vue. En fait, il y a deux semaines, le mercredi, Moi, je fais partie du cercle des fermières, et maintenant, depuis deux semaines, on tricote le mercredi avec des résidents, plutôt des résidentes, j'ai pas vu d'hommes encore, du Château Sainte-Marie. C'est une résidence pour personnes âgées assez grosse. RPA, qui disent. Puis, dans le fond, c'est ça, on tricote avec eux à tous les mercredis. Après-midi. Premier mercredi, on va tricoter, il y avait du monde, c'était fun. Il y a des amis qui se sont retrouvés, que ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus. Bon. Puis, le mercredi suivant, c'est-à-dire la semaine passée, j'ai demandé au récréologue, bien, celui qui s'occupe des loisirs, Francis, j'ai dit, est-ce que j'aurais le droit d'emmener Mylène? Il dit, oui, je te donne la permission. Il dit, dans le fond, il dit, tu les emmènes, tu sais, on va se prévoir des moments, puis c'est 45$ pour une table, puis dans le fond, moi, je suis là toute l'après-midi. Fait que, bien, je vais pas fermer ça, j'ai des notifications. Donc, j'ai dit, OK, fait que, genre, je prépare mes affaires, puis tu sais, j'ai pas emmené tout mon stock, là, vous le savez, mais Hélène est à la main, là, j'en avais déjà quelques-unes d'accumulées, puis j'ai pas reteint depuis les fêtes. J'ai dit, il faut que je liquide un peu. Fait que je me suis fait des boîtes, mettons, 2 balles, 2 échevours de chaque couleur, bon. Puis j'ai présenté ça, puis j'avais une partie de la table, c'était tout avec nylon pour faire des chaussettes, parce qu'ils sont bien fort sur mes chaussettes, puis le reste, c'était sans nylon. J'avais du fingering et un peu de décor. Mais là, ils venaient tout me voir. Ouais, mais là, t'as-tu cette laine-là? Là, il m'a emmené des laines commerciales. Puis c'est correct, là, j'ai pas réjugé là-dessus, moi. Il me dit, mais non, là, c'est juste des laines teintes à la main que j'ai. Puis, as-tu des aiguilles, une telle, j'ai cassé telle aiguille, ou ben non, as-tu telle grosseur d'aiguille, as-tu un crochet? Ils venaient tout me voir pour me demander ça. J'ai dit, mais non, j'ai pas ça. J'ai les miennes, là, mais j'ai pas de stock, tu sais. Fait que, ah, OK, mais tu vas en revenir quand? Fait que là, j'ai parlé avec Francis. Fait que là, le 17 de mai, je vais retourner au château. Mais là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je regarde pour rentrer une gamme... Pas une gamme... Ben, plus apportable, on va le dire. Puis, j'aimerais ça chercher des produits qui sont... Tu sais, comme là, j'aurais trouvé la Respond qui se trouve être... C'est des fibres recyclées, c'est du plastique, c'est des bouteilles recyclées. Puis elle est super douce. Tu sais, je voudrais aller chercher le côté, pas tout le temps, éco-responsable tout le temps, là. Parce que, à cet ange-là, ils sont habitués à tricoter du Fentex pour les pantoules, puis de l'acrylique. Puis je veux pas nécessairement les déraciner, puis complètement les changer de voie, là. Comme ils sont habitués de tricoter à leur façon. Je voudrais aller leur chercher des lignes qui seraient plus abordables pour eux, qu'ils connaissent. Puis j'aimerais me chercher, ben, des accessoires, les éveillies, puis ces choses-là. Ben, que là, ça m'a donné une idée. Oui, je pourrais avoir mon... ma boutique fixe, parce que j'ai pas le choix de stocker ma... mon inventaire. Mais, je sais que côté européen, il y a Mobiline qui se promène. Puis il y en a un autre côté, Montréal. Mais je sais pas, elle, si elle se promène par... ou elle fait juste des festivals, tu sais. Elle se promène-tu avec M. et Mme Tout-le-Monde? Je le sais pas. Mais, moi, je me dis, si j'avais une unité mobile, je pourrais rejoindre des RPA, des résidences pour personnes âgées. Puis aller chercher une clientèle qui peut pas nécessairement magasiner en ligne parce qu'ils connaissent pas ça. Ou se déplacer, tu sais, parce qu'ils sont à mobilité réduite. Puis souvent, ces gens-là vont demander à leur fille, leur cousu, tu sais. Une petite fille va me chercher telle laine à tel magasin. T'as pas tout le temps la bonne affaire. Ou bon, tu sais, des choses comme ça. Fait que là, je me disais, si je pouvais aller à la rencontre des gens de ma MRC, bien, j'irais peut-être chercher une clientèle qui viendrait peut-être pas nécessairement chez moi. Fait que je pourrais faire de la vente en ligne pareille. Je pourrais faire du déplacement. Puis être sur place, là, tu sais, les journées, tu sais. Faire mon horaire. En conséquence, je le sais que le matin, je suis pas efficace, mais que l'après-midi, ça va. Bien, pourquoi j'ouvrirais pas de midi à 18h au lieu de faire du 9 à 5? Tu sais, je suis chez moi, tu sais. Puis, tu sais, à la limite, une journée ou quelques jours où je suis vraiment sur le dos puis je peux pas rien faire, bien, je suis capable d'avertir ma clientèle. Travailler avec des animaux le matin où tu files pas puis que tu peux pas aller à l'étable, si t'as pas personne pour t'aider, il faut qu'ils mangent pareil. Travailler avec du vivant, c'est ce que ça implique. Tandis que travailler avec service à clientèle, oui, c'est pas le fun pour les clients, mais en même temps, bien, tu sais, je veux dire, il faut y aller avec notre logique, là, tu sais. Ils sont capables de réfléchir, de dire, OK, c'est beau, elle a besoin de deux jours. Bien, tu sais, je suis capable plus, tu sais. Fait que là, j'ai eu cette idée-là. Donc, ceux-là qui ont vu mes réseaux sociaux ont peut-être déjà répondu. J'ai fait un genre de petit Google Form, là, un petit sondage pour savoir s'il y avait des gens qui étaient intéressés à avoir une boutique de laine dans mon coin de pays parce qu'on en a plus, bien, bien, je pense qu'il en reste une à Saint-Romual, qui a une boutique de laine physique. Sinon, bien, c'est les magasins de grande surface que tout le monde connaît, Michael, Walmart, Art, Rossi, c'est des laines que tout le monde, des endroits où les gens peuvent aller, Corvette aussi, qui peuvent aller chercher leurs laines, dit de qualité acrylique et compagnie, là, ces choses-là. Il n'y a pas de laine teinte à la main dans ça. Fait que je pourrais garder ma ligne teinte à la main en parallèle sans en faire à outrance, répondre à la demande d'un peu tout le monde. Puis là, tu sais, dans mon sondage, je parle de broderie puis de frivolité. Puis là, bien, j'ai des gens qui m'ont répondu qu'ils avaient besoin d'accessoires pour leur broderie, fait que je serais peut-être capable de tenir quelque chose. J'ai une amie qui est couturière qui, elle, fait affaire aux mêmes places où moi je voudrais me fournir. Fait que peut-être que je pourrais lui tenir une petite partie de son inventaire dans mon camion ou je ne sais même pas qu'est-ce que ça va être mon unité mobile. Mais vous savez, là, mon trailer ou mon camion. Fait que je pourrais peut-être aider aussi les couturières de ce monde qui ne peuvent pas se déplacer. En tout cas, il y a plein d'affaires qui me trottent dans la tête. Donc, je ne dis pas que ça va être cet été, mais on verra. Là, je commence par sonder le marché. La demande, tu sais. Puis, en même temps, je me dis, si je suis capable d'aller à la rencontre des RPA, des endroits où ils peuvent me recevoir, on pourrait jumeler le cercle des fermières de cette région, de cette ville-là en même temps. Fait que, comme nous, on fait en ce moment. En tout cas, c'est une idée que je lance au RPA et au cercle des fermières de chaque région administrative de Chaudière-Appalaches. Rien qui m'empêche, si j'ai une demande côté Rive-Nord du fleuve, là, si je suis capable d'aller à Québec, s'il y a une RPA qui me dit, bien, moi, j'aimerais ça t'avoir, même si je ne suis pas en Chaudière-Appalaches, bien, on se prend un rendez-vous puis j'y vais. Tu sais, je veux dire, c'est à 20 minutes, 20-7 minutes de chez nous, là. C'est pas comme s'il fallait que je fasse 2-3 heures, là. Fait que, c'est mon idée. Fait que, dans les commentaires, je vais vous mettre mon petit sondage, pas dans les commentaires, dans la description. Fait que, si vous voulez le partager, si vous voulez y répondre, peu importe l'endroit où vous êtes, bien, peut-être pas Européens, j'irai pas chez vous, je m'excuse, là, mais... Tout ça pour dire que, mais, tu sais, ici, là, à des endroits où je pourrais me déplacer, bien, tu sais, si ça vaut la pire, on en reparlera. Fait que, partagez en grand nombre. Fait que, là-dessus, je vous dis, bien, bonjour à ceux-là qui veulent partir parce que, moi, là, je veux parler de ma santé. Merci d'être là. Bye! Bon, ben, là, on est rendu dans la partie santé. Pour ceux qui veulent savoir, ceux qui le savent, dans le fond, qui me suivent depuis le début, bien, moi, j'ai la fibromyalgie depuis... j'ai été diagnostiquée en 2009. Fin 2008, début 2009. Et jusqu'à tout récemment, les symptômes étaient assez bien gérés. J'avais pas de médication, tout était beau. Et en février 2022, donc, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait la COVID. Une COVID de neuf jours, mais... qui m'a halité pendant neuf jours. Mais j'ai pas été, à ma connaissance, j'ai pas été si malade que ça par rapport à d'autres qu'on a vus. Ça fait que... après ça, je m'en suis remise. J'ai été un bon... un bon bout de temps avec des essoufflements et tout ça, mais ça s'est passé. Là, j'ai eu des regrets d'énergie, c'était correct. Puis, je sais que cet été, j'ai été capable de rentrer du foin, mais avec beaucoup de pause, tu sais. Les gars allaient pas trop vite, là, je suis fatiguée, ça marche pas. Mais, j'avais, tu sais, j'avais fait mon ouvrage, j'avais fait mon jardin. J'allais à l'état, mais... j'avais pas tout ça, là. Il fallait que je m'assoie une fois de temps en temps. Je disais, voyons, qu'est-ce que j'ai, tu sais. Tu mets tout le temps ça sur le compte de la fibromyalgie. Ah, tu sais, bon... Peu importe, je suis fatiguée, l'âge, bon... Puis, quand j'ai fait... il y a eu une conférence sur la fibromyalgie en ligne que j'ai écoutée. Puis là, ben, justement, elle disait que plus on vieillissait, plus on avançait vers la ménopause, après ménopause, souvent les symptômes s'accentuaient. Moi, j'ai mis ça le compte là-dessus. Mais là, je dirais... Un petit peu avant les fêtes. Fin 22. Ben là, c'était quelque chose, là. Je n'étais pas capable de me lever le matin. Ce n'était pas constant. Les douleurs assez élevées. Ben, boum, faire la fibromyalgie. Mais là, j'avais vu mon médecin de famille. Il m'avait recommencé ma médication pour la fibromyalgie. Et une médication pour dormir. Je ne dormais pas. Mais zéro peu de bord. J'étais toujours là, tu sais, sur le qui-vive quand tu dors. Quand tu te couches sur l'oreiller, puis que tu as connaissance dès que tu bouges, là, tu es tout le temps... J'avais aucun repos. Aucun. Fait que là, j'étais à bout. Fait que le médecin m'avait donné une prescription pour dormir, une prescription pour la fibromyalgie. Ça a fait du bien, mais pas... C'était pas de la dynamite, mettons. Fait que mettons ça, c'est à octobre ou novembre 2022, j'ai eu ma médication et je l'ai toujours. Puis, depuis... Je dirais janvier, février, là. Là, c'était à zéro peu de bord. Aucune... Même avec ma médication, là. Je pouvais dormir des fois, là. J'étais des semaines. Je pouvais dormir ou être dans mon lit 20h sur 24. J'ai dit, là, ça marche pas, là. Je suis même pas capable d'aller me brosser les dents. Je suis pas capable... Écoute, ça prend tout pour pouvoir aller à la salle demain, pour faire un pipi, puis m'endormir, ou presque, c'est à la bolle. Là, je lui ai dit, ça marche pas, ça me ressemble pas. Pis là, j'étais... Je me demandais qu'est-ce qui se passait avec moi. J'ai dit, coudonc, je suis en train de mourir à petit feu. Fait que je suis retournée consulter, en début mars. Là, j'ai un médecin sans rendez-vous, parce que je n'ai plus de médecin de famille. Il a pris sa retraite. Pis là, il m'a parlé, celui que j'ai rencontré, et il dit, ça ressemble plus à l'EM. L'encéphalo-myélite-myalgique, ou mieux connu sous le syndrome de fatigue chronique. Il dit, ça pourrait être la COVID qui t'a apporté ça, en 2022. Dans le fond, l'EM, c'est un virus, peu importe le virus, là. Ça peut être la COVID, je sais pas moi, une gastro, ça peut être... N'importe quel virus qui peut t'apporter l'EM, que tu le développes, pis tu le développes pas. Fait que moi, je l'aurais développé, selon lui. Fait que c'est ce qui fait que quand j'ai des... On a des rechutes, pas cet effort. Fait que dès que t'as un effort un peu plus intense, ben, tu piques. Pis là, ben, il y a différents degrés. Il y a la... Légère, modérée, c'est ce que j'aurais. C'est que je suis capable de fonctionner, mais... Quand j'ai des rechutes, là, quand j'ai l'impression qu'il crache, là, je crache comme il faut, pis... Je suis couchée dans mon lit, pis j'ai plus de son, plus de mal. Qu'il le batte. Non, c'est pas vrai. Ben, t'sais, pas loin. Pis, après ça, il y a léger, modérée, sévère. Ben, le modérée, ben, souvent, tu sors plus de chez toi. Le noir, la lumière t'affecte. C'est encore plus sévère, là. Pis le très sévère, ben, ils sont alités souvent à l'hôpital, pis ils sont branchés. Bon, c'est pas ça que je souhaite, là. Fait que là, le dit médecin qui me dit que ça ressemble pas mal à l'encéphalomyélite, on va t'envoyer voir un rhumatologue, c'est les rhumatologues qui gèrent ça, OK? Fait que là, il dit, je vais te faire passer une prise de sang, pis on va tout éliminer ce qui pourrait apporter ces symptômes-là, c'est-à-dire l'anémie, la glande thyroïde, un paquet de trucs, là, tu sais. Fait que je vais passer ma prise de sang, il me donne mes résultats, j'aurai un taux de féritine trop élevé. Donc, la protéine qui stocke le fer, ben, j'en ai trop. Fait qu'inévitablement, j'ai trop de fer. Pis je savais pas ça, moi, que trop de fer, ça amène les mêmes symptômes que pas assez de fer. Donc, l'anémie, là, tu sais, la fatigue, pis ces choses-là, les douleurs, ben, la féritine élevée va avoir le même effet. Fait que là, il dit, c'est un hématologue qui va te suivre. Alors, mais j'attends toujours pour voir, est-ce que je vais voir les deux spécialistes ou juste un? Je sais pas. Fait que je t'en attends de voir les spécialistes. Fait que c'est ce qui fait que là, travailler avec du vivant, ça implique que je sais pas où je m'en vais. Est-ce que le taux de ferritine élevé, un coup, parce que, dans le fond, ce que j'ai compris, souvent, pour soigner ça, c'est des saignées, là, c'est des dons de sang, là, tu vas te faire enlever du sang, là, à l'hôpital pis ces choses-là. Est-ce qu'un coup, ça contrôler, j'aurais pu ces vagues-là? Ou si j'ai le M en parallèle? Aucune idée. C'est-tu juste la fibromyalgie qui est x10 par rapport à... parce que la COVID l'a réveillée? Il y a plein de... il y a plein de sous-entendus pis il y a plein de possibilités. Fait que c'est pour ça que là, on a pris la décision. Pis t'sais, il y a rien qui nous empêche de vendre, là, de mieux s'installer, de rénover l'étable pis que dans un an, on reparte avec un troupeau à neuf. On le sait pas. Ou si mon histoire de boutique de lèvres part en fou, on aurait peut-être pas besoin de partir. T'sais, on va avoir juste nos animaux pour l'autosuffisance pis ça va être tout. Fait que c'était mon... mon petit point sur ma santé. Pis que je voulais vous remercier vraiment toute la gang, là, de me supporter là-dedans. Pis je sais pas si je vais être capable de faire des... des podcasts ou des vlogs régulièrement. Je vais vous avouer peut-être que là, aujourd'hui, ça va m'avoir donné le coup de pied où je pense. Parce que souvent, là, j'arrivais là-dedans, je veux vlogger aujourd'hui ou je veux faire ça. J'avais beaucoup de volonté, mais j'avais pas de pouvoir. Quand je venais pour le faire, j'ai fait... tout me pèse sur le dos, là, t'sais. J'ai pas... ça me ressemble vraiment pas de... ce manque d'énergie-là pis ça m'atteinte beaucoup moralement, dans le sens. Mais t'sais, je suis pas triste, là, je suis pas... il y en a qui m'ont dit, c'est peut-être une dépression que tu fais, t'es peut-être en burn-out, t'sais, quelque chose comme ça. Je me sens pas triste à l'intérieur, là. T'sais, je suis déçue de... parce que je voudrais faire plein d'affaires pis je suis pas capable. Mais t'sais, je suis pas quelqu'un de... la vie est plate, pis ça va pleurer. Non, je suis pas comme ça, t'sais. Fait que d'habitude, je surmonte les épreuves quand même assez bien. Mais là, c'est parce que c'est tellement physique, ça me tire du jus. Fait que c'est pour ça que quand je viens le temps de vlogger, faire une vidéo, t'sais, j'étais même moins présente sur mes réseaux sociaux. J'avais plus le goût, t'sais. Fait que là, peut-être que... ça va revenir. Fait que je vous dis merci d'avoir été là, pis on se dit à la prochaine, qu'on sait pas quand. Mais là, je vais essayer de venir le plus rapidement possible. Ciao, lui, bye!